bienvenue dans votre magazine parlant profession un magazine qui fait la promotion de personnes qui exercent un métier d'un autre pays les personnes qui pratiquent une profession et aussi les personnes qui sont en fonction comme je vous dis souvent bonjour à tous et à toutes c'est par exemple la première fois de nous de nous suivre nous notre objectif c'est vous amener les personnes qui font des choses exceptionnelles les personnes qui sont des entrepreneurs qui innovent dans ce qu'ils font de personnes qui assisent très bien leur profession nous vous emmenons à découvrir ce qu'ils font de vous donner aussi les goûts d'en pratiquer mais depuis vous un peu comment est-ce qu'ils évoluent dans notre pays la république démocratique dit congo on va suivre d'abord les images qui va nous mettre dans le bain de savoir qu'est ce qu'on va découvrir ensuite on se retrouve tout juste après c'est ce qu'il y a un petit peu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour Hélène Vous allez bien ? Je vais bien, merci Vous êtes la représentante ou bien la présidente de l'association franco-congolais du vitilgo en RDC pour l'instance et le projet d'aller en Afrique Parlons un peu du vitilgo, vous étant présidente de l'association qu'est-ce que les gens peuvent comprendre du vitilgo ? Oui, en fait, merci pour la question Le vitilgo c'est une maladie de la peau Donc quand la peau se dépigmente Donc quand la peau devient un peu tachetée et tout En Lingala on dit maladie à panthère Donc oui, c'est exactement ça Donc c'est une menthe de mélanine Donc ça affecte la partie touchée et du coup La peau va se dépigmenter Donc devenir un peu blanche C'est ça le vitilgo en fait Oui, je pense qu'à la maison Les gens ont déjà une idée par rapport à ce qu'on a suivi Par rapport à Madame Miguette Par rapport à la définition ou bien la compréhension du vitilgo Madame Miguette, on va parler un peu de quelques histoires Qui peuvent activer aussi les autres qui souffrent de cette maladie Et puissent un peu enlever ou bien la frousse ou quoi Comment est-ce que vous vous êtes compris que vous avez cette maladie du vitiligo Ou bien vous êtes née comme ça Ou bien c'était arrivé comment ? En fait, moi le vitiligo, je suis née normale en fait Et le vitiligo c'est à Paris, ça fait déjà deux ans Ça a commencé juste une petite plate Sur la couche chevelie Et au fur et à mesure ça prenait de l'ampleur En fait, ça s'est propagé jusqu'à devenir comme tu le vois Oui Et c'était très compliqué pour moi D'abord pour accepter de vivre avec Ou de m'exposer devant le genre Parce qu'avant c'est là, je vivais ma vie normalement Mais une fois qu'on s'est propagé jusqu'au sur le visage En tout cas, j'avais tout arrêté C'est tout ce que je faisais, je ne faisais plus Je m'ai renfermée à la maison et tout Et je me suis fait examiner un peu partout Mais je n'avais pas de solution Jusqu'à ce que j'avais fait la biopsie Donc on m'a fait la biopsie ici Et les éléments ont été envoyés en Belgique Et c'était la Belgique qui avait confirmé que j'avais les vitiligo Et j'étais en contact avec mon médecin de la Belgique Et il m'a dit clairement que Et surtout en Afrique, il n'y a vraiment pas du tout de produit par rapport à ça Ou le traitement par rapport à ça Au moins ailleurs, il y a au moins de produit pour arrêter la progression Ou ralentir la progression Et je devais accepter de vivre avec C'était d'abord compliqué au départ pour moi Et j'avais d'ailleurs pris une décision de quitter la RDC Pour aller me réfugier ailleurs Parce que je ne voulais pas que les gens puissent me voir avec mon vitiligo Et déjà peu de gens qui savaient que j'avais les vitiligo Donc c'était un peu compliqué Parce que tout le monde me disait que non Ce sont des maladies incurable Incurable ou sorcière et tout Mystérieuse Quand je suis chrétienne, je n'ai pas voulu Mais j'ai pris la décision de quitter la RDC Pour aller vivre ailleurs Donc c'était un peu ça Et comme j'étais toujours en contact avec mon médecin de la Belgique C'est lui qui m'avait plus aidée Il m'a fait inscrire sur plusieurs plateformes Des associations de vitiligo dans le monde entier Et quand il y avait des conférences Des réunions en ligne J'ai participé et j'ai parlé de l'ignorance De cette maladie en RDC Et c'était un peu ça qu'après un temps Les Français m'ont repérée D'ailleurs je n'étais plus ici en RDC J'étais ailleurs Et les Français m'ont repérée Pour me demander si je peux mettre sur pied Une association Qui va représenter la RDC Au niveau mondial Par rapport à cette pathologie Parce que pour eux Ils étaient dits Ils étaient dits Que j'avais déjà rélevé la tête Parce que je parlais sur ça Sur le réseau social et tout Donc ça serait mieux de retourner en RDC Pour aider les autres C'était un peu ça mon histoire Oui oui Je pense que c'est une très belle histoire Ça a motivé les autres A vraiment à enlever la honte Comme vous avez dit aujourd'hui Vous exposez C'est très beau de vous dire Merci beaucoup Comme je vous dis souvent Ces magazines A tout moment je vous parle Que ces magazines Ils sont là pour vous apporter Les personnes qui astiment De très belles fonctions Les personnes qui innovent Dans ce qu'ils font Comme vient de dire Madame Higuette Elle a eu cette initiative Vraiment De plus avoir des informations Sur le vitigo Parce qu'elle était souffrante déjà Madame Higuette L'association existe déjà Déjà combien de temps Et qu'est-ce que l'association Fait exactement aujourd'hui Ok L'association a vu les jours Au début de cette année Ok Mais je commençais d'abord Dans la province De Gumbashi Oui Parce que quand j'avais quitté Les pays Je ne voulais pas Rentrer directement à Kinshasa Pour vous voyez un peu Donc je ne voulais pas Que les gens me voient Avec le vitigo Donc j'avais préféré Installer L'association Alubumbashi Oui Et Je me suis dit Que La RDC Est tellement vaste Que je dois aussi Mettre sur pied Un bureau De l'association Ici A Kinshasa Oui Et c'est d'ailleurs Ma raison De venir à Kinshasa Et pour Présenter aussi L'association Oui Et annoncer Qu'il y a un projet Qui est déjà Sur le marché Donc le projet C'est l'identification De personnes atteintes De vitigo En RDC Ok C'est un peu ça Oui Vous avez organisé Une conférence de presse Qui était intitulée Je suis vitigo Je brise le silence C'était quoi la motivation Et qu'est-ce qui te pousse J'ai un grand cœur J'ai un grand cœur Oui Et bien que Oui Il y a des solutions Par rapport à ça Oui Et je me mettais En fait pour moi aussi Donc j'ai déjà J'ai déjà rélevé Les défis J'ai déjà la tête Et tout Mais je me suis dit Il y a plusieurs personnes On est en WC Qui souffrent de ça Oui Et j'ai aussi une histoire Que mon père m'a relaté Que dans l'un des villages Du Bandoundou Si quelqu'un naît Oui Avec le vitigo Donc tu seras enterré vivant Ou soit Si il découvre quelqu'un Avec le vitigo Tu seras lapidé Jusqu'à la mort Donc vous voyez Un peu cette ignorance-là Et au début J'avais dit Que je ne suis pas née Comme ça C'est arrivé Et quand mon père a su Et quand Il a compris Et où la ville fait Dans le village en question Il est allé voir Le chef coutumier De ce village Là pour Explicer que non C'est pas du tout Le vitigo N'est pas du tout Ce que vous êtes en train de penser C'est pas démoniaire C'est une maladie normale Parce que ma fille On souffre de ça Bien que l'ignorance De la RDC Mais Elle a été diagnostiquée En Belgique Et la Belgique a dit Que c'était le vitigo Bien qu'il n'y a pas De traitement Mais il y a au moins De solution Pour arrêter la progression Ou ralentir la progression C'était un peu ça Et puis ça m'a Ça m'a du coup Révoltée quoi De dire quoi D'enlever l'ignorance De la tête De 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 Congolais Que Les vitigo Et C'est lié au féchitisme Voilà Donc C'est un peu ça Ma motivation De sauver 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 le sang Oui Sauver les gens Parlons vraiment De l'association Vous voyez Il y a beaucoup Des associations Ici Vous êtes la seule S'il faut dire Que parle de vitigo Même Je vais y parler Avec d'autres journalistes Qui d'abord ignorent Le vitigo Si c'est quoi Au moins Vous vous amenez Vous levez la tête Pour poser le silence Comme vous avez dit Quelles sont les difficultés Que vous rencontrez Depuis que vous êtes ici A Kintia Parce que vous avez dit Qu'il y a beaucoup De temps Que vous ne vivez pas ici Avec le combat Que vous avez Les difficultés Qui vous met Vraiment Le frein Par rapport A ce que vous Vous avez Comme solution A apporter aux personnes Qui vivent Avec le vitigo Si il faut dire ça Ok En fait L'objectif D'abord De l'association Est de De faire inscrire Le vitigo Sur le répectoir De maladies Réconnues Par le ministère De la santé publique Oui Et depuis que je suis ici Vous savez comment est-ce Que notre pays Est très compliqué En fait Mais Je ne baisserai pas les bras Je frapperai des portes De partout Jusqu'à ce que On trouvera la solution Oui Mais Déjà J'ai pas mal De partenaires Si je peux Mais permettre De citer le nom De mes partenaires Donc Vodacom est là Et Vodacom a accepté De mettre Toute sa technologie A notre disposition Pour répectorier En fait Les personnes Atteintes du vitigo En RDC En fait Par 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 le canal De Ces plateformes Sur le réseau Social Et la radio Okapi Également A mis Des espaces Et Ces matériels Et tout Pour nous accompagner Pour Des informations La communication Et tout Pour que L'information Puisse atteindre Jusqu'au Fin fond De la RDC Oui Et Les espaces Également Pour Le renforcement De capacité De nos agents Et Le ministère De la santé Avec Son appui Aussi Pour Réaliser Le projet D'abord Parce que C'est le projet En question Donc Le statistique Qui va Nous aider Comme argument Pour De Plédoyer Auprès Des autorités Compétentes Pour L'inscription De cette Pathologie Sur la liste De maladies Réconnues Par le gouvernement Oui Donc Je comprends bien Le projet De fait quitter Que Ces gens Ne sont pas Réconnus Voilà Pourquoi Vous Littez Vous faites Vous Plédoyer Que les gens Puissent être Réconnus Dans notre Pays La revue Donc A tout Dit Congo Bon Pas Les gens Puissent être Réconnus Mais Pathologies Donc La maladie Puissent être Réconnue Officiellement Parce que Si le gouvernement N'a pas encore Répectorié En fait La maladie En question C'est parce que Le gouvernement De la république A adopté Une loi Qui a été Édictée Par L'organisation Mondiale De la santé Donc Pour que Le gouvernement Puisse Prendre En charge Une maladie Ou reconnaître Une maladie Et tout Il faudra Montrer L'impact Où Cette maladie Là doit être Contagée Contagée Et puis Une fois Une fois De déplacer De déplacer De déplacer Le laboratoire Des états unis Qui vient d'être En fait Le laboratoire Des états unis Qui vient de mettre Un produit Sur le marché Donc un produit De traitement De vitiligo Sur le marché Il n'y avait Il n'y avait pas En fait De produit Par rapport A ça Ou le traitement Par rapport Au vitiligo Mais ça vient D'être Accepté Aux états unis Et raison Pour laquelle Le gouvernement Doit d'abord Reconnaître Le pathologie En question Pour nous permettre De déplacer Le laboratoire Des états unis Pour venir S'installer Ici Et que Le patient De vitiligo Puisse en bénéficier C'est un peu ça quoi Iget Kalinga Fabiola Représentante De l'association Franco Congolaise De vitiligo En République Le contexte Du Congo En Afrique Aussi Il faut dire Faut la jour Le chant On parle avec elle Sur l'association Du vitiligo Vous avez écouté Vous même Je pense Qu'à la maison Parce que Ces gens là Souvent Ils s'égardent Avec A travers Mme Iget Kalinga Vous allez Vous Vous dénoncez Parce qu'il y a Déjà la solution A travers Cette association Avec le combat Qu'elle a entre délité Mme Iget S'il faut dire Avec votre association Il y a Vraiment la solution Vous pouvez Rassurer Au téléspectateur De ces magazines De personnes Qui souffrent Le vitiligo Ils peuvent se dire Que moi Aujourd'hui Avec l'association Franco-Congolais Le vitiligo J'ai la solution Exactement Il y a la solution Parce que Les Etats-Unis Vient d'approuver C'est pas seulement Les Etats-Unis Il y a aussi Il y a aussi Le pays européen Qui vient d'approuver D'ouvrir Le porte Pour les laboratoires En question Et aujourd'hui Je fais partie Du comité International De vitiligo Dans le monde entier En fait Deux Etats-Unis Et je ne peux pas Me permettre De parler Ou de hausser La voix Qu'il y a la solution Tandis qu'il n'y en a pas Et je ne peux pas Aussi montrer Mes contrats Mes papiers Pour dire que Non J'ai des contrats Avec le laboratoire En question Mais je vous assure Qu'il y a la solution Et la solution Dans laquelle Je suis en train De rassurer Aux patients De vitiligo Ça ne vient pas Sainement de moi Mais ça revient Aussi au gouvernement Vous voyez Parce que L'association A déjà Un contrat De partenariat Avec le laboratoire Mais pour que Le laboratoire Soit installé Ou pour que Le laboratoire Amène ses produits Auprès de patients Il faudra passer Par le gouvernement Vous voyez Donc là C'est ne plus Madame Higuette C'est ne plus L'association C'est maintenant Le gouvernement Donc la solution Est là Mais ça dépend A notre gouvernement La volonté De gouvernement Oui Madame Higuette Kalinga Je pense que Je suis On est en train De cheater Déjà Si j'ai Même langage Avec Monsieur Yulek Qui est derrière Les caméras Les gens Qui vont suivre Les personnes Vivant avec Le vitiligo Qu'est-ce qu'ils Pouvez dire Par rapport à votre fonction Je peux dire Vous êtes comme une maman Vous avez un grand cœur Vous voulez sauver les autres Souvent les gens Se cachent Souvent les gens S'en honte Souvent les gens Abandonnent leur travail Abandonnent leur profession Ils s'effouent Ils se cachent Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire A travers ces magazines Avant de répondre à cette question Je vais aussi relater une histoire Parce que je vis Plusieurs personnes Vivant avec Avec le vitiligo Et j'ai écouté Des expériences Plusieurs expériences Je vis de couple C'est séparé Je vis des enfants Quitter leurs parents Traiter des chers Et de mari Quitter leurs femmes Et tout Donc c'est très compliqué C'est vraiment compliqué Et je vais lancer Juste un appel Pour Durko Ou passer un message Durko Si tu as le vitiligo Ce n'est pas la fin du monde En fait Ce n'est pas la fin du monde S'il faut bosser Il faut bosser Le vitiligo Ce n'est pas dans le cerveau Le vitiligo C'est sur la peau Et ça ne touche même Pas l'intelligence Et tout Très bien S'il faut aller bosser Vas-y Ouais en fait Mais notre gouvernement Doit nous aider Par rapport à ça Parce que si la société Aussi comprend Seulement que non Le vitiligo Est une maladie normale Et tout On va se promener La tête haute Ce qui fait Que le genre De vitiligo Puisse Se cacher Et tout Se retirer Au vu des gens Et tout C'est le regard des gens C'est la discrimination Qui fait ça Mais si tout le monde Va comprendre Tout le monde Va comprendre Que non Le vitiligo C'est normal C'est une maladie Et tout Donc tu vois un peu Nous aussi Le patient de vitiligo Oui ils vont réélever la tête Mais il faut que Les gens aussi Qui nous entourent Aussi comprennent ça Et cette lutte là On peut l'amener Qu'avec le gouvernement Très bien Comment c'est répertorié Comment faire en sorte Qu'ils puissent être Parmi les gens Que vous allez répertorier Et puis comment vous contacter C'est ça vraiment la question Ok En fait pour le projet De l'identification Pour l'identification Là je suis en train De travailler avec Avec Vodacom Donc il y aura De messages Et tout Donc il y aura Des émissions On va On va continuer De parler de ça Oui Quand Vodacom On va mettre Tout en place En fait Le plateforme Pour l'inscription Sur le site Et tout Téléphone Donc nous allons Encore revenir Pour dire aux gens Que voilà Comment est-ce que Vous allez faire Ouais Comment est-ce que Vous allez faire Pour vous inscrire Mais pour le bureau Ici à Kinshasa Nous sommes Au PNMLS Le bâtiment De PNMLS Qui est juste Côté du Triomphal C'est là Où se trouvent Nos bureaux Oui Oui Les gens Qui veulent vous contacter Qui partent directement Là Je pense Que nous sommes Presque arrivés A la fin De ce magazine Je rappelle Aux testateurs De ce magazine Nous avons eu L'honneur De recevoir Madame Guette Kalinga Elle est la représentante Ou bien La présidente De l'association Franco Qu'on relève Du vitigo Elle a parlé Du vitigo Elle a parlé De son histoire Elle a parlé Aussi De l'association De personnes Vivant avec Les vitigos Arrêtez De vous discriminer Ce que j'aime C'est qu'elle a dit Les vitigos A tient la peau Mais n'étend pas L'intelligence N'étend pas La beauté N'étend pas Vos capacités Donc il suffit De poser Le silence Vous allez Vous sentir A l'aise Et puis vous allez Continuer votre vie Madame Guette Kalinga Fabiola Qu'est-ce qu'on va Rétenir de vous Par rapport A ces passages Qu'est-ce qu'ils pouvaient Lancer Au gouvernement A notre société Aux gens Qui regardent Les personnes Qui ont des vitigos Comme des monstres Comme des fétiches Comme des malchances Qu'est-ce qu'ils pouvaient Dire Et puis un message Au gouvernement Et à la population Oui Là je suis en train De lancer Maintenant Un message Pas seulement Pour le patient De vitigo Mais pour le gouvernement La société Congolaise Et tout Que cette lit Ne concerne pas Sellement Les personnes A tient De vitigo Non Ne concerne pas Sellement Madame Higuet Ou l'association Non Mais ça concerne Nous tous Les Congolais Parce que Une fois Le produit Sera approuvé Ici Nous allons Influencer Aussi D'autres pays D'autres pays Voisins En fait Voisins De la RDC Et Aidez-nous Aidez-nous Pour qu'on Puisse Réaliser Nos Nos objectifs Et le projet Dans lequel Nous allons Lancer D'ici là Ok Merci pour votre passage Merci beaucoup On peut déjà poser Les silences Ça c'est vrai A tous Et à toutes Merci Restez toujours Fidèles A ces magazines Parlons Profession Car à travers Ces magazines Vous découvrez Les personnes Qui sont dans Une fonction Métier Profession Quelconque Ils innovent Laire particularité Comme aujourd'hui Nous avons eu le plaisir De recevoir Pour la première fois Idam Qui a brisé son silence Pour parler du vitilgo Dans notre pays Et pourquoi pas Elle va être La représentante De vitilgo En Afrique Pour parler Pour amener Vraiment La solution Madame Huguette Kalinga Fabiola Courage à vous Et continuez C'est lit On sera là Pour vous accompagner Merci à mon équipe Technique Là je vois Monsieur Oulet Qui est derrière Les caméras Merci pour tout Ce que vous faites Pour nous Merci aux partenaires De ces magazines Merci aux personnes Qui n'hésitent jamais De nous appeler Aux personnes Qui viennent aussi Passer pour parler De ce qu'ils font De l'air innovation Vraiment Nos portes Grandement ouvertes Il suffit d'appeler C'est le numéro Que de bas De vos écrans On sera là Pour vous recevoir Et montrer à la population Ce que vous faites Exactement Vous avez aimé Ce que Madame Huguette Kalinga Fabiola A fait Ou bien a dit Vous voulez vous mettre En contact avec C'est suffisamment De nous appeler On va vous mettre En contact Elle va venir parler Elle va donner encore Beaucoup Beaucoup Des histoires Parce que la télé C'est vraiment Le temps On va vous mettre En contact avec Elle pour parler Du vitil Il y a beaucoup Il y a beaucoup De questions Sur ça Merci à vous tous On se retrouve Très prochainement A plusieurs Rediffusions Comme je dis Vous aurez Un nouveau programme Pour ces magazines Sinon Restez toujours branchés Ne zappez pas Vous allez découvrir Plusieurs professionnels Les personnes Qui exercent Un métier Une profession Dans notre pays Je vous dis merci Et on se retrouve Très prochainement A très bientôt Sous-titrage ST' 501